alors expérience suivante maintenant je vais continuer à comparer la contenance de mes vers mais au lieu de les transvaser l'un dans l'autre je vais utiliser un outil intermédiaire j'ai choisi ce petit gobelet qui va nous servir d'unité alors on va dire que ça va s'appeler l'unité contenance je vais chercher combien de petits gobelets je peux mettre à l'intérieur de chaque verre alors ici j'ai pour le moment j'ai mis les vers dans l'ordre des croissants de hauteur mais ce rangement par rapport aux contenances et c'est ce qu'on va voir alors eh bien je vais commencer par celui là je vais utiliser mon verre doseur qui va signifier une unité de contenance je remplis mon petit verre doseur à ras bord une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois six fois sept fois ce verre peut contenir sept gobelets sept verres mesure allez on continue avec celui là donc je retiens bien celui là le grand sept unités de contenance une deux trois et quatre et quatre bien à ras bord donc ce verre contient sept unités de contenance celui là en contient quatre donc ce verre a une contenance plus grande que celui là je continue avec celui là une deux trois quatre quatre et cinq ce verre peut contenir sept unités celui là peut en contenir quatre et celui là peut en contenir cinq donc si je veux ranger ces récipients dans l'ordre de celui qui a la plus grande contenance à celui qui a la plus petite contenance il faut que j'inverse il faut que j'inverse ces deux verres et maintenant mes verres sont rangés dans l'ordre décroissant de contenance celui là a une contenance plus grande que celui là parce que celui là il peut contenir sept gobelets celui là ne peut en contenir que cinq et ce verre a une contenance plus grande que celui là parce que celui là peut en contenir cinq alors que celui là ne peut en contenir que quatre les verres sont rangés dans l'ordre décroissant des contenances si je veux les ranger dans l'ordre croissant et bien il faut que j'inverse maintenant les verres sont rangés dans l'ordre croissant de contenance celui là a la plus petite contenance plus petite que celui-ci puisque celui là fait quatre gobelets celui là en fait cinq et celui là en fait sept les verres sont rangés dans l'ordre croissant des contenances pourtant vous voyez qu'ils ne sont pas rangés dans l'ordre des hauteurs comme je l'avais fait au début donc la hauteur d'un récipient ne peut pas nous donner d'indication sur sa contenance